Bonsoir, bonsoir, je me nomme Steve Biko, curateur du Parlement Yagoura, chers camarades, chers résistants, chers parents, chers amis, je suis là ce soir pour partager une détresse, une souffrance intérieure et morale. Nous tendons petit à petit vers le 25 décembre, là où les enfants sont célébrés et les enfants sont chuchotés. À l'heure actuelle, il y a une seule dame qui s'est confiée à moi depuis un certain moment. J'ai eu même à faire une vidéo concernant son sujet. La dame souffre à l'intérieur d'elle-même, elle est traumatisée, elle vit une très grande détresse. Elle s'est vue dépouillée de tout. C'est-à-dire, elle est actuellement ruinée financièrement parce qu'elle se bat pour retrouver ses enfants. Ses enfants qu'on lui a arrachés, ses enfants qu'on lui a pris, ses deux enfants. Et ses enfants ont été localisés en Angleterre, précisément à Londres. Elle a fait une tentative de récupérer ses enfants, elle-même ses propres enfants. À cause de ses propres enfants, elle fut arrêtée. Et puis, elle a été sérieusement humiliée. Elle est retournée à Paris, là où elle vit. Mais depuis ce moment jusqu'aujourd'hui, elle ne se retrouve plus. Elle est au bord du gouffre. Elle tente même de se suicider, chers frères, chers amis et chers camarades. Nous devons tout faire pour l'aider à retrouver ses enfants. Elle a besoin de le porter sur son cœur. Elle a aussi besoin de le chuchoter. Elle a besoin aussi de leur apporter l'affection dont les enfants ont besoin. de leur offrir un cadeau, au moins un cadeau de Noël. Peut-être qu'elle n'aura même pas cette chance-là, d'embrasser, de faire accolade à ses enfants. Elle leur offrit même un cadeau de Noël. Cette femme-là souffre, elle ne dort même plus et elle perd du poids à cause de ses enfants. Dernièrement, elle m'a interpellé sur le fait qu'elle ne supporte plus et ne tient plus. Elle aspire au suicide. Elle cherche à se suicider. Voici le vrai point. C'est le vrai point, ça. C'est ce qui m'a triste. C'est ce qui m'a triste. Et je viens, pour ma part, vous partager cela. Elle se nomme Françoise Essence. Je souhaiterais. Ce n'est pas un ordre, mais c'est une proposition. C'est tout simplement... Je viens vous supplier d'aider cette dame-là. Parce que c'est important. La solidarité prime et la fraternité prime. C'est notre soeur. Elle est mère de famille. Elle a réellement besoin et franchement besoin de ses enfants. Elle vit à Paris. Sur le Facebook, elle se nomme Françoise Essence. Entrez en contact avec elle. Et puis, elle vous donnera un certain nombre de détails. Et donc là, je vous en prie. Moi, j'ai fait ma part. Je compte beaucoup sur vous. Chers Ivoiriens et chers Africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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